La deuxième vague d'installation des nouveaux ministres du gouvernement d'Abiré II ce vendredi. Trois ministres prennent fonction dans leur département. Simeon Sawadgo à l'environnement, Elis Tchombiano à la culture et au tourisme et Maître Benewende Sankara à l'habitat, l'urbanisme et la ville. Tous saluent le travail de leurs prédécesseurs et promettent faire mieux. Paul-David Bambara, Pascal Canet, Draman Dadyan. Simeon Sawadgo prend ainsi les reines du ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Il remplace à ses postes Nesor Bassière qui aura passé 5 ans à la tête de ce département. A son aîné, comme il l'appelle, il laisse un ministère avec beaucoup d'acquis au plan national et international. Sous son leadership, Le Boutina a su la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le climat au plan national. Il a réussi à lancer et pérenniser la journée nationale de l'arbre et les éco-villages. Un bilan salué par les ministres entrants qui espèrent, avec la collaboration des travailleurs du département, renforcer et consolider ces résultats. Le travail gigantesque, je voudrais le féliciter et l'ensemble du personnel qui l'ont accompagné. Évidemment, il nous lègue un certain nombre de défis que nous allons tenter de relever tant au niveau national et international. Avec très probablement ce qu'on a pu percevoir, pas une litanie, mais une grande liste de priorités que nous allons nous y atteler. Donc, on a réalisé et même, évidemment, des chantiers apparaissés. Autre département attendu par les Burkinabés, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Maître Sankara remplace Maurice Bonané à la tête de ce ministère. Le ministère Sankara égrène un chapelet de dossiers concluants, mais il laisse aussi des chantiers inachévés. Nous avons reçu de notre prédécesseur, à qui nous rendons hommage, un livre blanc sur l'ensemble des questions, des préoccupations liées à l'urbanisme, à l'habitat, au foncier d'une manière générale. Mais bien sûr, la nouvelle vision qui est celle de la ville. Vous savez, bien sûr, qu'il y a eu une politique, une vision à la matière. Et je pense que nous aurons suffisamment le temps de revenir dans les détails. Elie Stombiano-Ilboudo s'installe au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle arrive à la tête de ce ministère au moment où le domaine de la culture et du tourisme est ébranlé par la crise sanitaire. Malgré tout, Abdul Karim Sango a un bilan acceptable. Des résultats qui lui ont valu des hommages de la nouvelle ministre de la Culture. Vous disiez lors de votre installation le 5 février 2018, je cite, « Je viens apporter modestement ma pierre à la construction de l'édifice. » Fin de citation. Sans fausse modestie, je pense que ce n'est pas une pierre que vous avez apportée, mais tout en protégeant l'édifice, vous y avez rajouté un pas important. Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, votre contribution dans le domaine de la culture et des arts n'est plus à démontrer. Testé positif au coronavirus, Abdul Karim Sango n'a pas pu assister à la passation des charges. Merci.